Les rois en colère menacent de révéler que Minemwe faisait bien partie du deal qu'ils avaient conclu avec Félix Tshisekeli. Devant la pression nationale et la levée de boucliers de tout un peuple congolais contre sa tentative de s'accaparer de Minemwe pour en faire une base arrière du Rwanda en RDC dans leur processus d'occupation et de balkanisation et devant ce qu'ils considèrent comme la trahison de Félix Tshisekeli qui l'a lâchée et livrée à la colère des Congolais, Azarias Roubérois qui se trouvait dans un groupe restreint de ses frères avec quelques collabos congolais a menacé son allié Félix Tshisekeli en des termes plutôt très violents. Je le cite « Si Félix Tshisekeli continue de s'amuser avec moi en me livrant à la colère de ses frères congolais pour vendre ma peau, je n'hésiterai pas à le livrer à mon tour à ses frères congolais, car Tshisekeli semble oublier que l'octroi de Minemwe au Banyarwanda fait bel et bien partie des accords et du deal que nous avons conclu avec lui. » Fin de citation La source qui nous a donné cette information et qui a assisté à l'entretien est un cadre, un acteur politique congolais qui affirme avoir été choqué et déçu par cette révélation. C'est une bonne chose. Un proverbe africain dit « Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. » Fin des citations En effet, cette réaction de Roubérois nous révèle que Félix Tshisekeli a lui aussi son accord de l'Oméra bis, dont il cache le secret au peuple congolais exactement comme le fit avant lui Laurent-Désiré Kabila. Et comme Laurent-Désiré Kabila, Félix Tshisekeli est arrivé aujourd'hui au point névralgique de l'application de cet accord secret, qui l'oblige à le dévoiler en même temps, ce qui le contraint à affronter le refus catégorique du peuple congolais, qui est très attaché à l'intégrité de son territoire national et qui refuse catégoriquement à en céder un seul mètre carré. Ainsi, Félix est tombé, la tête la première, dans le piège de naïveté et de cupidité. Car, lorsqu'il a entamé ses transactions secrètes en 2017 avec les émissaires de Joseph Kabila à Ibiza, Paris et ailleurs en Europe, il ne se doutait pas que lui-même et Joseph Kabila ne poursuivaient chacun des objectifs diamétralement opposés. De son côté, Félix Tshisekeli, omnibulé par la cupidité et par l'ambition, ne courait que derrière le pouvoir et l'argent, tandis que de l'autre côté, Joseph Kabila et ses frères rwandais, eux, visaient plus grand, c'est-à-dire notaire avec ses richesses pour plusieurs générations de leurs enfants. Ainsi, Félix Tshisekeli a bradé cette terre de Minemwe qui ne lui appartient pas contre des miettes de pain. Car son fauteuil présidentiel sans impérium ne vaut rien devant la terre congolaise qui est sacrée et qui demeure la propriété commune des générations actuelles et futures. Au moment où je m'adresse à vous, Azeresh Roubéroa est en train de passer devant le Parlement de l'Occupation pour répondre à l'interpellation d'un député national. Quant à moi, je m'abstiens pour ma part de faire un quelconque commentaire sur le déroulement de cette séance. Je laisse à chaque Congolais le soin d'apprécier ce spectacle. Je préfère plutôt vous inviter, vous, peuple congolais, à méditer sérieusement sur le rôle néfaste de ces révélations et de ces institutions d'occupation de la RDC. Le président, le Sénat, le Parlement, le gouvernement et la magistrature qui sont devenus plutôt des strapantins au profit des occupants et de leurs alliés. Minembewe n'a pas fini de vous livrer ses secrets et ses leçons. Minembewe a permis à tous les Congolais de réaliser qu'ils ne peuvent rien attendre des institutions de ce pays ni de leurs animateurs congolais. Le peuple congolais doit compter sur lui-même pour sauver la nation congolaise d'une mise à mort planifiée par les ennemis du Congo. Ingeta.